Chers amis, sous un beau soleil ici au complexe sportif de Grammont pour le début de cette année, qu'on espère véritablement... Comment on va qualifier ça avec l'équipe de N2 dont est responsable notre ami et voisin Romain Pitot ? Du mieux, bien sûr du mieux. Oui, on va essayer de continuer sur ce qu'on a fait depuis le début de saison. Alors ça reste un bilan au niveau comptable qui est assez mitigé. Si on avait voulu le faire exprès, ça aurait été plus difficile de faire 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites. 20 buts marqués et 21 buts encaissés. Donc c'est vraiment un bilan qui est assez stable. On va essayer de faire mieux sur la deuxième partie de saison. Mais c'est un beau challenge parce que c'est un championnat compliqué. Avec le groupe dont vous disposez, est-ce que vous attendiez mieux, sincèrement ? On savait que ça allait être compliqué. On a joué aussi très jeune. Donc c'est bien par rapport aux garçons, par rapport à la formation qu'on fait ici à Montpellier. Donc c'est intéressant. C'est vrai que je ne m'attendais pas à un début de saison comme on a fait. On a eu plus de mal sur la deuxième partie, juste avant la trêve de Noël. Mais c'est vrai que c'est encourageant. Alors imputable à quoi en fait ? Il y a eu, comme je te l'ai dit, beaucoup de jeunes garçons qui ont intégré le groupe. Et donc ce n'est pas évident parce qu'on joue dans un championnat d'adultes. Et il y a une différence qui est assez importante. Nous, on découvre ce niveau alors que les autres équipes sont déjà rodées. Avant de vous libérer, Romain, l'ambition a toujours du bon. Pensez-vous que les équipes qui vous précèdent au classement à mi-parcours sont à ce point, à distance, ou vous pouvez les rattraper ? Non, je veux dire, nous, il ne faut pas non plus qu'on se trouve d'objectif. L'objectif de la réserve d'un centre de formation, c'est de jouer au plus haut niveau possible. Donc à savoir le match 1 dans cette catégorie-là. Mais c'est aussi de former des joueurs pour les envoyer chez Michel avec le plus d'armes possible. Donc on est tout le temps en train de jongler entre ces deux paramètres. Et donc on va jouer le maintien. Ce n'est pas du guérou, mais nous, on joue le maintien. Mais le plus important pour nous, c'est d'envoyer des garçons bien armés là-haut. Merci beaucoup, Romain. Merci. Merci. Merci.